Ça paraît clair et je pense qu'il y a des personnes qui sont là, il y a la ressource, il est là pour développer ce genre d'affaires. Pourquoi on n'arrive toujours pas à réaliser ce genre de projet-là? Le problème est la volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de courage pour qu'il y ait un projet dans l'agro-business. Tout ce qui est, c'est du service. Le service n'est pas au-dessus de l'agriculture. Je ne sais pas à vous faire le problème, mais je ne sais pas si vous êtes le plus de possibilité, ce qui est le plus important, je pense que vous pouvez le mettre en place. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, il existe une pourulliver une productivité, il existe une croissance que vous voyez. Il existe une croissance, il existe une croissance de vous. Et bien il existe une croissance de vous, mais il existe une croissance de vous, ce qui est le produit. Dans le même siège élevége, il y a le élevége. Maintenant, si riz, maïs et blé, il y a un taux de rentabilité à 5 tonnes à l'hectare. On consomme au total blé 800 000 tonnes, riz 1 200 000 tonnes, le maïs 400 000 tonnes. Il y a 2 400 000 tonnes, 2 400 000 tonnes, 2 600 000 tonnes par an. Tu as juste besoin de 350 000 hectares, maximum 400 000 hectares. Au Sénégal, on a plus de 3 800 000 hectares de terre arabe. On a plus de 8 800 000 tonnes de forêts. On peut faire des forages, non seulement des forages, mais l'eau du fleuve Sénégal qui se déverse dans la mer. 24 milliards de mètres cubes d'eau, les gens perdent chaque année. Mais ça demande aussi des moyens colossaux. Ce n'est pas des moyens colossaux. Ce n'est pas des moyens. Ce n'est pas des moyens. On a un déficit budgétaire depuis de 3 900 milliards par an. Déficit budgétaire, 3 900 milliards par an en 2023. En 2022, on a été 2 600 milliards. Il n'y a pas de 1 400 milliards par an. Ce n'est pas possible. Il faut que nous devons faire des investissements. Il faut que nous devons faire 250 milliards. Nous devons faire 250 milliards par an alors que nous devons faire une souveraineté alimentaire en Vienne, un souveraineté alimentaire en Vienne. Donc je devons faire un déficit budgétaire dans des millions. Avec 250 milliards, on peut faire ça ? Non, je veux dire qu'au moins, la grande partie, tu peux démarrer. Tous les aménages, par exemple, peuvent être réalisés par l'armée, les jeunes militaires, l'armée de la nation. C'est qu'il faut pas dire que les gens sont là. La sécurité peut être gérée par l'armée, encore une fois de plus. Et là, tu vas créer des milliers d'emplois. Lors du fleuve, beaucoup d'iviers veulent arroser les terres, pas sur des programmes, mais tu as au minimum 40 000 à 50 000 coopératifs agricoles. Si tu as 10 personnes, tu as combien ? Tu as 400 000 emplois de dette générée. Mais en 3 ans, tu as un retour sur investissement. En 3 ans, tu as un retour sur investissement. Le développement du Sénégal qu'on parle depuis, ou bien l'émergence du Sénégal, on parle depuis, ça peut passer par l'industrie agricole. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Non seulement la pollution agricole, mais encore une fois depuis, je vais coordonner le processus, de mettre avec l'incubateur industriel, permettre toute la production qui va le transformer au Sénégal. On ne va plus, plus jamais exporter des matières premières, arrachées, de l'autorité, de l'Ende, de l'Chine, de l'Ende. C'est ce qu'on va développer de l'intelligence économique. On a dit que tous les produits dérivés, le noix d'acajou, tu as mal. Quand il y a 400 cornères qui attendent pour exporter, il y a les Indiens qui viennent racheter ici, tu as mal. Les fruits et les légumes, il y a au Sénégal au niveau du Sud. En globalité, il y a la banane et tout ça en suit. Tu mets des incubateurs pour la transformation. Et ça, c'est possible. C'est à notre portée. On a juste besoin d'une volonté politique. En Sénégal, il y a les Sénégalais, il y a les milliards, il y a les millions. On peut créer beaucoup d'emplois en un temps record. Et c'est à notre portée. Et c'est à notre prêté.